D'être sûr et certain que la fête serait célébrée même dans les contrées les plus lointaines, il a été institué que quand il s'agissait des fêtes de Yom Tov et que le temps de passage de l'information est risqué d'influencer en fait la date de célébration, il s'agissait de rajouter un jour. Et nous sommes lundi, comme chaque lundi c'est le rendez-vous avec le rabbin qui répond à vos questions, le Rav Avram Drey. Bonjour Rav Avram Drey, merci d'être avec nous. Moadim Lesimcha, on a passé donc la fête de Pessar, enfin le céder de Pessar puisqu'on est en pleine fête de Pessar maintenant. On a passé ce céder qui était donc un peu spécial, on l'a réussi surtout, ça c'était le plus important. Et on attend les annonces des élections, on attend toujours savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça on en parlera, on en continue à en parler sur Studio Calita tout au long de la journée bien sûr et tout au long de la semaine. Mais ce qui nous intéresse, et là c'est une question qui nous est arrivée de France justement, justement parce que ça nous intéresse plus qu'à nous qui sommes ici en Israël, nous sommes lundi, c'est en France encore fête. Oui, exactement. Yom Chény de Galouyot, le deuxième jour de fête. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont eu, nous on a eu cette histoire-là du défi de samedi et samedi soir à la fête, ils ont eu Shabbat, dimanche et lundi. Oui, ils continuent donc aujourd'hui et on se pose la question, c'est pas seulement pour Pessah, mais pour aussi pour toutes les fêtes, les trois fêtes, pour Shabbat et pour Soukhot, c'est ce second jour de fête. Aujourd'hui, on connaît le calendrier, on sait exactement quel jour tombe la fête, etc. Et le fait que nous en Israël, on fasse 15 jours, c'est bien entendu la preuve qu'on sait exactement la date. Mais pourquoi on continue à faire ce deuxième jour de fête à l'étranger, Angola ? C'est une excellente question en effet. À vrai dire, la pertinence de continuer à célébrer cette deuxième journée devient encore plus lourde quand il s'agit de trois jours de suite. Exactement, ça me paraît une question tout à fait compréhensive en ce qui concerne le judaïsme de France. À vrai dire, dans l'explication de la question, on va reprendre l'origine du Yom Tov Shinesher Galuyot. C'est dans le traité du Talmud de Rosh Hashanah. À vrai dire, à l'époque du tribunal rabbinique donné, déclaré le début du Rosh Chodesh en fonction des témoins qui venaient témoigner, c'est le tout début du traité de Rosh Hashanah, qui venaient témoigner de quelle façon ils avaient vu le renouveau de la Lune. Et à partir de cette déclaration officielle qui fixait donc le début du mois, étaient envoyés des shlehim, étaient envoyés des missionnaires. L'ensemble des populations pouvaient avoir en réalité... Ce n'est pas comme aujourd'hui avec les moyens des médias, exactement. Et par conséquent, de façon à pouvoir établir et conserver l'unité du peuple juif, d'être sûr et certain que la fête serait célébrée même dans les contrées les plus lointaines, il a été institué que quand il s'agissait des fêtes de Yom Tov et que le temps de passage de l'information est risqué d'influencer en fait la date de célébration, il s'agissait de rajouter un jour. Yom Tov, chez Nishel, pour être sûr et certain que l'un des deux de toute façon fixera la date exacte. Magnifique. Et comme vous l'avez tout à fait exprimé, aujourd'hui on n'a pas du tout besoin de cette solution de sûreté, de sécurité, parce qu'on sait exactement la date. Quel jour c'est ? Exactement. Et tout le monde le sait, surtout. Et tout le monde le sait, et pas seulement la population israélienne. On a parlé dernièrement des Olymnes de France, et qui après une longue période où l'aéroport était fermé, on a refusé l'arrivée des Juifs et venir voir leurs enfants, leurs familles ici en Israël. Alors beaucoup ont dit, peut-être l'occasion en effet d'avoir un passeport israélien va me permettre de pouvoir obtenir la nationalité israélienne, également d'arriver et faire rendre visite à mes enfants ici en Israël, peut-être également leur permettre de célébrer qu'un seul jour. Pourquoi pas extrapoler et dire que si toute la question de savoir une nationalité israélienne, ça suffit pour faire un jour, ou bien c'est au-delà d'une formalité du ministère d'Apnime, du ministère de l'Intérieur ? Donc, à vrai dire, la réponse est très simple. La nécessité de la résidence en Israël pour ne pouvoir célébrer qu'un seul jour de fête ici n'est pas dépendante du statut, on va l'appeler du statut civil officiel. Il dépend de savoir quelle est la résidence essentielle de telle ou telle personne. Je veux dire par là que de nombreux résidents qui sont encore en France, mais qui ont déjà une propriété foncière en Israël, ils viennent y passer les fêtes quand il n'y a pas de corona, quand il n'y a pas de Covid-19, et ils viennent ici passer les fêtes ici. De nombreux, même s'ils n'ont pas encore réalisé de façon effective leur alia, on leur dit que comme vous avez déjà établi votre propriété ici, que vous arrivez presque, on peut dire, pour certains d'entre vous, toutes les fêtes vous êtes ici. Alors en effet, de nombreux décisionnaires ont dit qu'ils peuvent parfaitement se servir de cette possibilité-là pour ne célébrer qu'un seul jour. Mais il faut également comprendre que quand on continue en France à dire qu'il est nécessaire de continuer à observer de façon méticuleuse le deuxième jour de fête, c'est vrai pour le deuxième jour de fête comme aujourd'hui, mais c'est également pour la fin de la fête de Pessah, il s'agit de rien d'autre que de comprendre la chamranoute, le conservatisme qu'il y a dans le domaine religieux, à savoir ce qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres, des générations durant, même si aujourd'hui on aurait éventuellement une possibilité d'influencer, on continue à célébrer le judaïsme, à garder le judaïsme, à le conserver de la façon la plus traditionnelle qu'il soit. On entend encore les musiques de tradition du violon sur le toit, à vrai dire, il faut comprendre que c'est aujourd'hui pour ce besoin de conserver la tradition qu'on continue l'observance. Mais même si c'est au risque, justement, que des personnes, ça va être un peu lourd, justement, il y a eu Shabbat le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et peut-être que les gens vont dire, je ne sais pas, ils ne tiendront pas le coup. Ils ne vont pas respecter ce deuxième jour de fête. Alors, la question à entrevoir, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui on aura une sommité rabbinique suffisamment lourde, suffisamment reconnue pour pouvoir dire qu'étant donné que le besoin, à l'époque technique, comme on a dit, de façon à éviter tout cas de fausse mesure, étant donné qu'il n'y a plus besoin de cela, comment éventuellement prendre l'initiative de dire, eh bien, on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui ? Je dis et je répète, c'est vraiment important. Cette question, elle paraît technique, simplement, mais à vrai dire, c'est l'essentiel du caractère du judaïsme aujourd'hui. Nous avons un judaïsme qui est essentiellement basé sur le conserver les traditions. Toute la fête de Pessah, on n'a pas parlé de ça avant la fête, mais à vrai dire, toute la fête de Pessah est basée sur le respect des minagim, des usages, des traditions. Ceux-ci mangent tel aliment, ceux-ci le considèrent comme interdit, ceux-là, qui te niotent, exactement, on n'en a pas parlé du tout, mais à vrai dire, c'est la même raison. C'est la même raison qui va être gardée farouchement par une certaine partie de la population. Pour la même raison également, on considère qu'on ne peut pas toucher à quoi que ce soit qui concerne l'ensemble de l'observance du judaïsme aujourd'hui parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'instance rabbinique du grand Sanhedrin dont on aurait besoin éventuellement pour pouvoir évoquer l'initiative de dire on va maintenant rétablir le jour unique de fête à célébrer en Israël ou en dehors d'Israël. Je veux dire par là que tant qu'il n'y a pas de Géoula, on a bien avancé dans la Géoula aujourd'hui, le simple fait qu'on ait la moitié, presque la moitié du peuple d'Israël dans son ensemble et aujourd'hui résident en Israël et célèbre en effet la fête de Pessah aujourd'hui en tant que Cholamo'ed, c'est un rêve. Béchou Vachem et Chivat Sion, c'est vraiment un rêve qui s'est accompli à nos yeux. Mais à vrai dire, tant qu'on n'a pas encore l'autre moitié, c'est encore la plus grande partie du peuple d'Israël qui est encore résident en dehors d'Israël, on ne peut pas se permettre de toucher à quoi que ce soit, ni pour les Kitniyot, ni pour Yom Tovcheni, ni pour l'ensemble des usages du judaïsme. Le judaïsme aujourd'hui dépend des processus de Géoula. J'ai presque envie de dire que si en effet la personne en question veut trouver le moyen de résolver sa question du deuxième jour de Yom Tovcheni Shil-Galouyot, il a une possibilité, une solution. Exactement. Et de trouver le moyen, pas seulement lui, de façon individuelle, à faire ça, ça lui donne une solution immédiate, mais également d'encourager le peuple d'Israël à revenir sur cette terre. Parce qu'à partir du moment où la Géoula fera en sorte qu'on a encore une certaine partie du peuple d'Israël qui est encore en dehors d'Israël, mais on est déjà dans les étapes qui établissent la souveraineté du peuple juif sur la terre d'Israël et la sérénité, célébrer les fêtes de façon à ce que même les grandes instances du judaïsme reviennent telles qu'elles étaient à l'époque. Alors dans ces cas-là, il n'y aura plus du tout de questions ni de Yom Tovcheni Shil-Galouyot, ni des questions de savoir qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu ne manges pas. Il y aura une halakha pour l'ensemble du peuple d'Israël, un retour véritablement à un judaïsme qui est capable de prendre des décisions rabbiniques pour l'ensemble du peuple juif. Pour le moment, il n'y a personne qui a le courage, on va dire, de prendre cette décision ? Ce n'est pas un problème de courage. Ce n'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème de samkhout, à savoir de légitimité, exactement, d'autorité légitime. S'il y avait la possibilité d'une autorité légitimée par l'ensemble du peuple d'Israël, ou en tout cas la majeure partie, on est encore en train de savoir s'il y a une coalition dans le gouvernement, si c'est vrai au niveau politique, en ce qui concerne la samkhout religieuse, ce n'est pas moins compliqué. Tant qu'il n'y a pas d'autorité officielle, alors on ne pourra pas changer ces modifications-là. Très bien. Pour le moment, on va continuer à fêter, à fêter ceux qui sont encore à l'étranger. Et puis comme tu l'as dit, la solution, c'est de venir nous rejoindre et de profiter ainsi d'une journée supplémentaire de Cholamwed et de profiter aussi pour nous écouter, bien entendu. Et tout de suite après cette émission... Et célébrer dans la joie, ici en Israël, à Jérusalem. Partir en excursion. Merci, merci beaucoup, Afdiri. Je rappelle que vous êtes rabbin Gommel Chesed Ashdod, fondateur de Shadarim, qui fait le lien entre les rabbins francophones d'Israël et les rabbins en France. Et que vous êtes aussi responsable d'Esk Tsarfat au Mizrahi, un projet en partenariat avec Kalita Mouadim Lesimcha. Mouadim Lesimcha. Tout d'abord.